Madame, Monsieur, c'est donc ici que va prendre fin ce cinquième forum international Afrique Développement qui se tenait à Casablanca au Maroc. Je rappelle que c'est un forum qui a été organisé depuis 2010, impulsé par la Société Nationale d'Investissement, ce qui est l'actionnaire de référence du groupe Atijari Wafa Bank. Et depuis sa création, le forum a réuni plus de 5500 opérateurs, ici de 36 pays, donc 24 d'Afrique, et a fait générer près de 13 000 rendez-vous business to business. On va terminer en beauté, comme on dit, parce que je suis entouré de lauréats. Ils ont tous remporté un prix au cours de ce forum. Il y a Madame Ouda Ruissi. Madame Ouda Ruissi a gagné un prix ce jeudi soir d'entrepreneuriat. social, à la tête de son entreprise Guernello. Merci d'être venue, Madame. Merci à vous. Merci. Juste à côté de vous, nous avons M. Francis Yapobi, de Airshop System, qui a gagné le prix de l'innovation. Merci. Merci à vous de nous recevoir. Nous avons M. Kaina Kamal, de Agda Reinvest, qui a remporté le prix du développement durable. Merci, monsieur. Merci. Félicitations. Et enfin, nous avons M. Dumbia, Alassane Dumbia, du groupe Sifka, qui vient d'ailleurs de remporter, vous avez pu le voir en direct, le prix, le trophée, la coopération Sud-Sud, qui est d'ailleurs devant vous. Félicitations, M. Alassane Dumbia. On va d'ailleurs commencer avec vous, parce que vous n'avez pas le même profil que les trois autres panélistes, qui sont plutôt au niveau de start-up. Vous, c'est le groupe Sifka, un groupe bien connu en Afrique de l'Ouest. Vous avez 30 000 employés. Vous allez vous présenter rapidement votre groupe. Oui. Merci déjà pour l'invitation sur ce plateau. Effectivement, le groupe Sifka est un groupe d'à peu près 30 000 salariés à travers l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes très actifs dans trois activités principales, qui sont le caoutchouc naturel, le caoutchouc naturel, le sucre et le palmier à huile. Vous êtes basé principalement en Côte d'Ivoire. Absolument. La Côte d'Ivoire, où se trouve notre siège. Mais nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur à travers l'Afrique de l'Ouest du Sénégal jusqu'au Nigeria. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de remporter ce prix-là ? Nous sommes heureux, quelque part, de recevoir ce prix, qui récompense le travail battu par l'ensemble des salariés de Sifka, mais aussi par les salariés de Sania, qui participent à la croissance inclusive en Afrique, mais aussi à l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Madame Oudarouissi, alors votre entreprise, c'est Guernelo. Vous faites l'emploi exactement ? Exactement. Alors, Guernelo, en arabe dialectal du Maroc, ça veut dire tout ce qui est croustillant. Et en fait, nous sommes de grands consommateurs d'arachides, de pépites, de tournesols. Et culturellement, c'est quelque chose d'important chez nous. Alors, mon projet, c'est un projet social, le développement d'entrepreneuriat social, qui va aider tous ces vendeurs ambulants, qui sont dans l'homme formel aujourd'hui, à accéder au secteur formel, petit à petit, sans venir les brusquer par un système fiscal trop lourd, qui les laisserait rester dans le secteur informel, qui est beaucoup plus confortable pour aujourd'hui. Donc, la solution que nous avons trouvée, c'est de leur apporter notre aide, financièrement, techniquement, logistiquement. Quand vous dites financièrement, ça veut dire que vous-même vous recevrez des subventions ? Alors, nous allons financer leur investissement premier en apportant des tricycles ou des triporteurs que nous faisons fabriquer au Maroc, qui sont financés par des fondations ou des associations. Nous fournissons donc ce matériel. Ils fournissent du matériel, ils le prennent, ils l'achètent ? Et vous, ils remboursent avec... C'est la fondation qu'ils achètent pour eux. D'accord. Alors, eux, ils auront un statut d'auto-entrepreneur. Le statut d'auto-entrepreneur a été lancé en 2015 au Maroc, par Maroc PME. Et c'est une réelle révolution pour tous les petits porteurs de projets, avec beaucoup d'avantages fiscaux, pratiquement pas de fiscalité à payer. Et donc, c'est ça l'intérêt. Donc, ils seront vendeurs pour leur propre compte. Et ensuite, ils seront franchisés. Et on a sorti aussi un système de micro-franchise qu'on met en place avec ces porteurs de projet. Alors, pour terminer avec vous, en quoi est-ce que le prix que vous avez remporté, qui est financé par cette banque, Atijari ou Afra, en quoi est-ce qu'il va vous aider ? Alors, déjà, c'est le rayonnement. Parce que j'ai besoin d'avoir l'appui et la confiance d'institutionnels de la place. Ce qui était très difficile à avoir. Et là, j'espère, avec ce prix-là, ça va décoller. – Félicitations encore, madame. – Merci à vous. – Et M. Kainakamal, vous, Akhtar Invest, vous faites bien quoi exactement ? – Alors, je suis le fondateur de la société Akhtar Invest et on est spécialisé dans la conception et la fabrication de nouvelles technologies pour créer de l'énergie propre. Donc, on s'est attaqué principalement, dans un premier temps, aux infrastructures routières. On a un procédé qui est en phase de prototypage aujourd'hui, qui permet de transformer l'énergie mécanique à travers le passage des véhicules sur une chaussée. en énergie électrique. Donc, on voit qu'on a un potentiel énorme en termes de flotte sur les autoroutes marocaines. On parle de 19 millions de véhicules par jour. On parle d'un linéaire total de 1800 kilomètres. Donc, on se focalise cette année pour installer un premier prototype sur un boulevard qui est très convoité sur Casablanca. C'est le boulevard Zalqtoni. Donc, on va essayer d'intercepter une flotte journalière de 100 000 véhicules. et notre mécanisme est connu pour produire aux environs de 33 Wh par véhicule sur un mécanisme. Donc, nous œuvrons pour un développement durable, pour une économie verte. On essaiera de faire une expansion géographique d'ici l'horizon 2020. Donc, on fera une VE réglementaire. On essaiera de faire une étude de marché sur... Vous seriez un domaine très spécialisé. Est-ce que vous réussissez à trouver du personnel adapté à votre secteur d'activité ? Alors, on essaie de fonctionner en mode production propre. Donc, on ne fait pas du outsourcing. On a des cadres qualifiés au niveau de l'Afrique pour participer sur les nouvelles technologies. Donc, notre core competency, c'est de l'électromécanique. Donc, aujourd'hui, on est face à des défis relevants. On a trouvé... On a un capital humain très riche au Maroc. Vous avez cette tête financière de la banque, du groupe Atijari Ouafahoui. Donc, on a trouvé quelques contraintes auparavant pour financer le prototype. Aujourd'hui, on a une nouvelle dynamique qui se dessine sur le marché financier au Maroc. Notamment, Atijari Ouafahoui qui nous ouvre ses portes pour des avantages... Pendant au moins deux ans, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Voilà, il y a un accompagnement du point de vue marketing, commercial, un réseautage bien étoffé pendant deux ans. On va terminer avec M. Francis Yapoubi de Airshop System. Oui. Vous allez nous expliquer à peu près ce que vous faites au quotidien. Alors, Airshop s'est donné une ambition démesurée dès le départ qui était de faire rentrer l'industrie du tifri dans le 21e siècle. Fondamentalement, c'est un business qui fonctionne aujourd'hui, en 2017, essentiellement comme ça fonctionnait en 1950. Ça veut dire que vous avez un passager qui arrive dans un aéroport et puis, pendant qu'il est là, on essaie de lui vendre quelque chose un peu à la sauvette en disant, vous vous ennuyez, vous avez 30 minutes à tuer, pourquoi vous n'achetez pas un parfum ? On s'est dit, on est en 2017, on a la possibilité de toucher les passagers bien avant qu'ils arrivent dans l'avion, bien avant qu'ils arrivent dans l'aéroport. Pourquoi attendre le dernier moment pour leur marketer des produits ? Et donc, on s'est dit, nous, on a créé une plateforme qui permet d'étirer cette fenêtre où on peut vendre un produit à un passager. Elle est tirée de 30, 40 minutes, une heure à plusieurs semaines, plusieurs mois, à partir du moment où la personne sait qu'elle va voyager. Donc, on construit une plateforme dédiée aux boutiques d'Utifree et aux compagnies aériennes qui font de la vente à bord. Et on leur permet de mettre à disposition leur offre d'Utifree. Et nous, avec un algorithme d'intelligence artificielle, on a la possibilité de faire des meilleures recommandations de produits pour un passager qui va faire Paris-Casablanca ou Casablanca-Abidjan. On est capable de lui dire, vous allez trouver ça sur votre chemin. Vous pouvez, dès aujourd'hui, passer une commande et récupérer le produit à l'aéroport ou dans l'avion le jour de votre voyage. – Merci beaucoup, monsieur et dame, d'avoir accepté de venir présenter votre entreprise. Et puis, félicitations pour vos prix. Je rappelle que c'était avec madame Ouda Ruissi de Guermelo qui a remporté le prix de l'entrepreneuriat social, avec Francis Iapobi de Airshop Systems qui a remporté le prix de l'innovation, M. Kaina Kamal de Aggar Invest, le prix du développement durable. Et enfin, avec M. Alassane Gumbia du groupe SIFCA, le trophée de la coopération Sud-Sud. Merci beaucoup, madame, monsieur. On fait une petite pause et on revient. – Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada